Bonjour à tous, donc on va démarrer notre table ronde consacrée aux politiques publiques et donc nous aurons un seul intervenant, donc il s'agit de son excellence, Léon Juste Ibombo, ministre en charge du numérique du Congo, précisément ministre des Postes et télécommunications et l'économie numérique du Congo, Brazzaville, je précise, puisqu'il y a également nos collègues de la République démocratique du Congo. On avait également souhaité avoir à cette table ronde le ministre de la République démocratique du Congo, mais jusqu'à tout à l'heure, trois heures du matin, il n'était pas encore sûr de pouvoir se libérer. Donc s'il se manifeste, on pourra tout à fait lui accorder la parole. Donc nous avons le plaisir d'avoir comme modératrice de cette table ronde notre collègue et amie Marie-Ève Taillot, qui est chargée de mission à la délégation numérique Nouvelle Aquitaine, je m'arrête là, d'accord, et conseillère municipale de Limoges. Voilà, donc je te remercie pour ta disponibilité et je remercie une fois de plus M. le ministre qui, malgré son agenda qui est très chargé, a accepté une fois de plus de venir échanger et débattre avec nous. Voilà, Mme Taillot, je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous et toutes. Donc je vais faire, en fait, au départ c'était censé animer un débat avec deux ou trois personnes, donc ça va être un dialogue avec M. le ministre. Et donc je vais commencer un petit peu, ce sera plutôt un dialogue avec des questions-réponses si vous en êtes d'accord. Et donc il y a bien une révolution numérique qui s'opère sur le continent africain, accélérée comme partout par la pandémie Covid-19. Force est de constater que des défis majeurs demeurent afin d'assurer une bonne connectivité de toutes et tous, d'adopter des réglementations adaptées pour faire émerger un écosystème favorable au développement du numérique pouvant impacter les populations, l'économie et le corps social. Donc autant d'enjeux, de défis donc pour une société en développement très forte et dynamique en Afrique. Donc M. Léon-Just Ibombo, qui est le ministre des Postes et télécommunications de l'économie numérique au Congo, donc on vous reçoit aujourd'hui un petit peu pour faire un peu le point sur l'intelligence artificielle et le numérique au Congo. Donc le Congo a mis en place une politique ambitieuse de développement numérique et nous savons que l'intelligence artificielle repose sur le développement du numérique. Quelles sont les grandes lignes, M. Ibombo, de la stratégie numérique du Congo ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Les grandes lignes de la stratégie numérique au Congo, on va d'abord dire, c'est d'abord la volonté politique. Parce que sans volonté politique, évidemment, on ne peut pas non seulement avoir les moyens, mais aussi les ambitions que nous voulons mettre en œuvre. Donc au Congo, il y a une forte ambition politique. Le numérique est parmi les six axes stratégiques, les six piliers du plan national de développement 2022-2026. Et c'est le cinquième pilier. Et le président de la République du Congo, son excellence, M. Denis Sassou-Guesso, a fait du numérique, justement, un levier majeur pour la diversification de l'économie. Mais aussi pour faciliter la vie, on va dire, de nos concitoyens en mettant en place des plateformes qui vont permettre à ce qu'il y ait l'interface entre l'administration et les citoyens. La politique numérique au Congo est fondée sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le e-citoyen, contenu numérique pour les citoyens. Le deuxième, c'est le e-Gouv, justement, pour le gouvernement et les administrations. Et enfin, le troisième pilier, c'est le e-business pour tout ce qui est transaction électronique et commerce électronique et échange. Donc, en gros, la vision globale est fondée sur ces trois piliers. Et le Congo, on a fait quand même un effort considérable. Parce que, pour parler du numérique, il faut d'abord la base du numérique, ce sont les infrastructures. Si nous n'avons pas d'infrastructures, évidemment, c'est très difficile de faire en sorte qu'il y ait l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Sur le point des infrastructures, nous avons essentiellement deux grands projets, sinon trois. Le premier projet se décline comme le projet de couverture nationale en télécommunication. Nous avons un point d'atterrage de fibre optique. Nous sommes membres du consortium West African Cap System. Pour ceux qui connaissent le Congo, on a tiré la fibre au large pointe noire, c'est-à-dire au sud jusqu'au nord du pays. Et on a un autre projet qui est le projet Central African Backbone. Ce projet Central African Backbone, nous le mettons en œuvre avec des partenaires au développement qui nous permettent d'avoir des interconnexions avec les autres États de la sous-région, le Gabon, le Cameroun, la République Centrafricaine. Et on a même une connectivité aussi avec la République sœur de la démocratique du Congo. Et enfin, le troisième projet que nous avons, c'est le projet d'accélération à la transformation numérique. Et ce projet vise essentiellement d'assurer l'inclusion numérique, c'est-à-dire à travers la construction d'autres infrastructures numériques, mais aussi d'offrir des services numériques aux citoyens. Voilà un peu dessiné en quelques lignes la grande vision politique du numérique de notre pays. Merci beaucoup. Donc, à travers ce développement de cette stratégie numérique, vous avez également mis en place, en fait, sur votre territoire, un centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle. Quelles en sont les ambitions ? Et comment ce centre s'inscrit dans la... Comment il vient renforcer un petit peu la politique de recherche et de numérique ? Et donc, en fait, une troisième question, toujours sur ce centre-là, comme il s'appelle le centre africain, comment il s'insère, en fait, dans l'écosystème plus vaste, en fait, de l'Afrique centrale, voire de l'Afrique en global ? Ok. Je voulais quand même souligner un aspect, c'est-à-dire que dans le cadre, justement, de la politique numérique du Congo, on a opérationnalisé ce qu'on appelle le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques. C'est-à-dire que, par rapport à la vision, par rapport au cahier de charge des opérateurs de téléphonie mobile, ils ne sont pas obligés, ils n'ont pas l'obligation de pouvoir couvrir des zones, comme on dit dans le jargon qui est le nôtre, des zones blanches, des zones grises. Mais l'État a l'obligation de fournir les mêmes services, d'autant plus que nous sommes en train de challenger pour mettre en place cette gouvernance électronique, les mêmes services, aussi bien à ceux qui sont dans les grandes agglomérations que à ceux qui vivent dans les localités reculées. Et depuis trois ans que nous avons opérationnalisé ce fonds, on a pu connecter quand même, je l'ai dit, plus de 150 localités, donc à raison de pratiquement 50 localités par an, et 17 établissements scolaires et universitaires, justement pour permettre aussi qu'il y ait cette inclusion. Et concernant le CARIA, le CARIA, c'est le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. C'est le fruit d'une collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Et je profite de cette tribune pour remercier encore Mme Vera Songwe, parce que c'est elle qui était l'ancienne secrétaire exécutive adjointe des Nations unies, qui a choisi le Congo pour abriter un centre qui va faire en sorte qu'on puisse étudier, on puisse nous lancer vers cette technologie émergente, que l'Afrique ne rate pas, que l'Afrique soit au même diaposon que les autres États du monde. Donc ce centre est logé au sein de l'université Denis Sasungueso, qui est à Kintélé, et ce centre, à ce jour, on a trois types de formations. C'est un centre panafricain, c'est-à-dire que l'ambition, c'est de former l'élite panafricaine à l'intelligence artificielle. Et nous allons commencer d'abord par des cours en ligne. Nous avons pu bénéficier du soutien de nos partenaires, c'est-à-dire de la CEA, et on a mis en place justement des modules de formation. On a en gros trois types de formations pour le centre. Le premier type de formation, c'est ce qu'on appelle les classes vertes chez nous, c'est-à-dire, bon, c'est des renforcements de capacité des élèves, des collégiens et même des lycéens. Et le deuxième module, c'est beaucoup plus ouvert, que ce soit les chercheurs, que ce soit les étudiants, et on a un système de maîtrise en intelligence artificielle et en sciences de données. Voilà, c'est le diplôme qui va être délivré. Et enfin, le troisième, c'est la forte ambition que nous avons, c'est-à-dire, dans quelques années, avoir aussi un doctorat, justement, dans le secteur des technologies émergentes. Donc, l'ambition, c'est que l'Afrique ne rate pas cette locomotive. Voilà, ça, c'est la grande ambition, c'est de former aussi l'élite africaine, justement, dans ces nouvelles technologies émergentes. Et à ce jour, nous bénéficions de l'appui de la CEA, on a déjà mis en place une législation, justement, pour permettre, pour faire en sorte que ce centre puisse monter en puissance. On a signé quelques accords avec l'ASADA, par exemple, l'Académie de l'Alliance Math Africa, qui nous a permis de renforcer les capacités des... On a fait une formation des formateurs, justement, des administrations, pour que, sur la cybersécurité, sur la cybersécurité, et on a bénéficié du concours des experts qui sont venus, renforcer les capacités des administrations congolaises. On a signé aussi, on vient de signer aussi un accord avec des partenaires de Tunis, c'est Phone Control. Et dans le cadre de ce partenariat, c'est de faire monter en puissance le centre, mais aussi, à côté, de mettre en place un type d'enseignement uniquement pour le genre. C'est-à-dire que, pour essayer de briser la fracture numérique, on se rend compte qu'il y a moins de jeunes filles, il y a moins de femmes, surtout en Afrique, qui... C'est vrai qu'ils utilisent des nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, mais qui ne sont pas dans les métiers du numérique. Donc, il faudrait pousser, surtout les jeunes filles. Donc, on va mettre en place, justement, un modèle de formation uniquement pour les gens, avec une start-up tunisienne, Phone Control. Et l'autre partenariat, c'est avec nos partenaires de l'université, Denis Sassou Nguesso, pour qu'on puisse faire monter le centre en puissance. Super. Donc, je rebondis. Hier, vous avez évoqué, en fait, le PATEN. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et faire le lien avec ce que vous avez évoqué ? Le PATEN, c'est le projet d'accélération à la transformation numérique de notre pays. On parle bien d'accélérer la transformation numérique. C'est-à-dire que l'ambition du gouvernement, c'est de faire du numérique un levier, mais il faudrait, pour que le numérique joue son rôle, il faudrait qu'on puisse accélérer à cette transformation. Donc, c'est un projet que nous mettons en oeuvre en commun avec la Banque mondiale. C'est un financement de 100 millions de dollars américains que nous avons obtenu de la Banque mondiale. Et ce projet a plusieurs composantes, mais la composante essentielle, c'est de mettre en place, de construire les infrastructures, c'est-à-dire de nous appuyer sur le fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques que nous avons déjà opérationnalisé pour continuer à construire ou à offrir des communications électroniques dans toute la République, mais aussi de nous appuyer, dans le cas du IGOUV, sur la Poste congolaise. Nous savons tous un peu partout, parce que je suis aussi le ministre en charge de la Poste, la Poste a le réseau le plus étendu un peu partout. Je pense que c'est partout, c'est la Poste a ce réseau. Donc nous voulons utiliser le réseau postal, le bureau de Poste, pour que ce soit le hub, pour permettre à ce que les citoyens puissent avoir l'interface avec l'administration à travers, justement, les portails électroniques que nous allons mettre en place, parce qu'on va dématérialiser, par exemple, l'obtention du certificat de nationalité, chez nous encore, c'est manuel, du casier judiciaire, des actes de naissance, de la pièce nationale d'identité, voilà, chez nous c'est encore manuel, ce n'est pas encore totalement dématérialisé, il y a les actes de greffe, il y a les actes d'état civil, et l'autre ambition, c'est de mettre en place un numéro identifiant unique pour chaque Congolais, c'est-à-dire que chaque Congolais puisse avoir un numéro qui va l'accompagner jusqu'à, de sa naissance, jusqu'à la fin de sa vie, et à travers ce numéro, pour qu'on ait une base de données qui soit assez fiable pour tous nos concitoyens. Donc ce projet a ce premier volet, inclusion numérique, le deuxième volet c'est renforcement de compétences, parce qu'il faudrait aussi former, former les jeunes Congolais, former les cadres Congolais, renforcement de compétences, et enfin, le troisième volet, c'est offrir des portails du IGOUV à nos compatriotes. Voilà en quelques lignes ce que vit ce projet en fait. Le projet vise à faire que non, mais qu'il y ait une administration électronique dans notre pays, qu'il y ait une grande dématérialisation, par exemple, pour le paiement des impôts. Voilà, on a fait, on a mis en place des procédés pour payer ces impôts directement en ligne. Il y a le e-taxe, il y a le e-douane, qui existe déjà aussi dans le pays. Donc on va poursuivre cet élan pour essayer de dématérialiser au maximum quelques services dans notre pays. Je ne sais pas si je vous remercie. Pour moi, c'est assez clair, assez concis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Avant les questions, nous proposons à Peter Haddo de l'AFD de rejoindre la table ronde pour la suite. Voilà, vous pouvez poser des questions pendant ce temps-là au ministre. Avant les questions, je peux dire que pour le taux de pénétration, parce que de fois, souvent, c'est la question qu'on nous pose souvent, on a un fort taux de pénétration de la téléphonie mobile chez nous. On utilise beaucoup plus Internet au niveau de la téléphonie mobile. Il y a 104% de taux de pénétration de la téléphonie mobile. Un Congolais sur deux à au moins, deux téléphones. Et au niveau de la pénétration de l'Internet à domicile, on a la connexion des ménages, à travers le FTTH, on est à 22-23%. Et la connexion à l'Internet mobile, on est à 55%. Voilà, ça, c'est quelques chiffres que je voulais quand même fournir. On a trois opérateurs de téléphonie mobile. On a deux opérateurs majors. Et on a un opérateur historique. Juste à titre de comparaison, je m'excuse encore. Par rapport à d'autres, aux pays voisins, comme le Gabon ou le Cameroun, est-ce qu'il y a une pénétration qui est plus forte ? Bon, je n'ai pas les chiffres pour le Gabon, mais le Congo, nous, la pénétration est quand même élevée. Mais je pense que partout en Afrique, surtout en Afrique centrale, le taux de pénétration de téléphonie mobile est très élevé, parce qu'à travers la téléphonie mobile, justement, j'en parlais un peu avec M. Pellegrini, qui était là hier, à travers la téléphonie mobile, on assure l'inclusion numérique, nous. Voilà. C'est-à-dire que, comme il y a un faible taux de bancarisation, on utilise la téléphonie mobile justement pour assurer cette inclusion financière, je vais parler numérique, inclusion financière. Donc, il y a beaucoup plus de transactions qui se font à travers le téléphone portable qu'à travers les banques ou les institutions, les institutions financières. Et pendant la période de la Covid-19, justement, le gouvernement a utilisé le téléphone, ce qu'on appelle le mobile monnaie, pour justement aider les ménages qui sont en difficulté. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions... Bonjour à tous et merci le ministre et merci aussi Marie sur ce sujet. Le sujet autour d'IA et politique publique, c'est super important et c'est un des sujets qu'on entend pour aussi étudier à l'AFD. Quand on parle des politiques publiques, c'est super large. Donc, le ministre a parlé sur pas mal de sujets autour de ça. Actuellement, on est en train pour travailler, donc ça, c'est le volet financier, on est en train pour... On avait fait un travail pour voir qu'est-ce qu'est les banques de développement, quel type de financement qu'ils font, OK, autour d'IA et politique publique. Donc, on est en train pour analyser des rapports des banques de développement, on est en train pour analyser pas mal de documents qui sont publiés par les différents pays pour voir en matière de... Comment dire, c'est un type de financement qu'ils font autour de chaque ODD, OK, avec les IA. Donc, ça, c'est un des travails qui ont un train pour faire sur ça. So, IA et politique publique, je vais parler un peu sur l'éducation. Souvent, on dit, on n'a pas beaucoup, comment dire, sa capacité pour les jeunesses, OK, en Afrique, c'est les plus jeunes continents avec pas mal de jeunesses, et on pense que c'est important qu'il y a assez de compétences numériques, IA ou les technologies, pour booster les capacités dans plusieurs pays dans les continents. Une des idées qu'on est en train pour penser, actuellement, on est en train pour discuter avec KNUST, Rail, Ougana, Responsible AI Lab, et avec d'autres partenaires, pour voir est-ce qu'on peut commencer à financer pré-tachari, donc c'est-à-dire les lycées, pas les universités, mais plus bas, collèges et lycées, tous les côtés autour des IA, les gestions des données, les modélisations, à cet niveau, avant les universités. OK, donc ça, c'est un des projets qu'on est en train pour regarder est-ce qu'on commence plus tôt que les universités. OK, donc ça, c'est quelque chose qu'on pense que c'est important à aussi regarder. Un autre volet qu'on pense que c'est aussi important, c'est le ministre qui avait parlé d'inclusion. On pense que les sujets des langues, c'est super important. En Afrique, je pense qu'il y a presque 3 000 langues avec les dialectes. OK, les choses qui me gênent, et je pense qu'il y a la plupart des personnes à AFD, les plus qui me gênent en particulier, c'est que apprendre les jeunes les mathématiques physiques dans leur langue, je pense que c'est plus important que l'apprendre en français ou en anglais. Moi, ça, c'est mon opinion. je pense parce que des fois, on dit que les jeunes n'ont pas capacité en mathématiques, n'ont pas capacité en physique et tout ça. Et les questions qui me posent, c'est que, par exemple, si on prend un exemple comme la Bible, la Bible est traduite en pas mal de langues. Pourquoi on ne peut pas traduire les cours mathématiques, les cours physiques en notre propre langue. C'est plus simple parce que l'enfant va passer son temps à apprendre l'anglais, français, avec toutes les grammaires qui viennent avec, avant de prendre les cours. Donc, toutes les choses qu'on a remarquées à l'AFD, quelques personnes à l'AFD, c'est que la plupart des pays qui sont développés, c'est dans leur propre langue. il y a la France, il y a l'allemand, il y a les japonais, les russes, la Chine, tout c'est dans leur langue. Et je pense que l'IA peut jouer un rôle important. Et en plus, il y a certaines langues qui n'en n'écrivent pas. Donc, l'IA peut aussi contribuer à la préservation des langues et les connaissances autour de ça. Et on peut avoir les connaissances dans pas mal de domaines, les domaines des médecins, comme on a traditional medicine, médecins locaux, les plantes et tout ça. Il y a pas mal de connaissances qu'on peut utiliser l'IA pour garder tout ce genre de choses. Donc, on pense que la langue, c'est super important, ça booste l'inclusion et je pense qu'il faut qu'on commence à voir comment on peut même financer les bases données des langues, bases données vocales, bases données textes pour avoir les outils numériques comme les séries, voilà, pour avoir les outils numériques pour booster cette inclusion et même participer dans les engagements citoyens, participer aux engagements citoyens parce qu'il y a les gens qui ne peuvent pas écrire, est-ce qu'ils peuvent partager leurs points de vue autour des politiques avec leur voix dans une application pour échanger avec les politiques publiques. Donc, il y a tout ça. Je ne sais pas si vous voulez réagir un peu. Non, je voulais réagir parce que vous avez dit quelque chose de, je prends de très pertinent. J'ai reçu, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait des recherches poussées afin que, qui sont axées sur l'homme. Dans le cadre de l'inclusion, j'ai reçu un partenaire qui nous a proposé une solution numérique justement pour que nos parents qui sont un peu plus âgés puissent utiliser, effectuer des transactions en mobile monnaie, mais en langue. C'est-à-dire, au lieu de le faire en français, parce que, des fois, en français, on a du mal pour, des fois, ils ne connaissent pas trop bien utiliser les touches, mais, au niveau de la langue, ils peuvent directement, je vais envoyer, parler en langue nationale, je vais envoyer 1 000 francs à mon fils. Et, directement, la machine fait la transaction. Donc, évidemment, c'est un champ, c'est un champ. J'ai reçu le partenaire, justement, qui nous a proposé une tablette, une tablette numérique, là où on peut effectuer des transactions, mais en langue locale. Voilà. Et, ils pouvaient mettre le Lingala, le Kituba, le Kikongo, ce sont des langues nationales de genoux. Et, nos parents, qui sont analfabètes, qui veulent utiliser le mobile monnaie, mais qui ne savent pas, ils vont parler et la transaction se fera. Donc, je pense que c'est une piste qui est très importante lorsque vous êtes en train de parler des langues, ça m'a fait exciter pour dire que, évidemment, là encore, on a besoin de beaucoup d'appui pour que, justement, la mise en place de cette nouvelle technologie soit opérationnelle et soit profitable aux citoyens. Voilà la raison pour laquelle, entre autres, raison du CARIA, c'est-à-dire de permettre à ce qu'il y ait ces recherches de pointe pour que les Africains puissent innover, apporter la valeur ajoutée dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc, vous voulez aborder plus ou moins dans votre sens. Oui. Ah, Alain, vous l'avez dit quelque chose avant ? Oui. Ah, ok. C'est bien. C'est bon. Voilà, encore une fois, merci, monsieur le ministre, pour ces précisions et merci, Peter, également. Donc, c'est l'occasion pour moi, puisque nous avons ici réuni le représentant du numérique du Congo et le représentant de l'AFD, de voir dans quelle mesure est-ce que l'AFD pourrait appuyer le CARIA dans son développement, sur le plan financement et sur le plan peut-être scientifique. Donc, ça, c'est la question que je pose à Peter et à monsieur le ministre. Donc, je félicite le fait qu'effectivement, on ait mis en place cette bonne initiative qui s'appelle le CARIA et mon collègue Eric, qui est le coordonnateur, est ici présent. Beaucoup de choses ont été faites, notamment sur le plan de la formation. Mais le CARIA, c'est aussi un centre africain de recherche. C'est ça qui prime, en fait. Et on avait évoqué, pendant les travaux, un certain nombre de pistes qu'on pourrait mettre en place, notamment voir comment l'intelligence artificielle, pourrait appuyer le développement ou la protection du bassin du Congo, qui est quand même un poumon important pour l'Afrique. Et je voulais savoir si vous allez bientôt impulser ces travaux de recherche auxquels, par exemple, la chaire pourrait, bien entendu, contribuer. Je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais je crois que c'est tout à fait essentiel. D'accord. J'ai commencé ? Oui. Bon, allez-y, allez-y. OK, OK. C'est tout que vous. On a besoin de votre appui. Ah ! Très bien, merci. Bon, les groupes AFD, maintenant, c'est les AFD, Propaco et Expectis France. Donc, Expectis France, c'est les accompagnements techniques. Il y a Propaco qui est plutôt financement secteur privé et l'AFD, c'est public et tout, les NGU, les Think Tank, l'Institut de recherche. Nous sommes ouverts et prêts. Ça, c'est aussi l'essence de ce type de plateforme pour échange. l'importance pour nous, c'est aussi c'est pour identifier les sujets pertinents sur le terrain. Les choses qu'on veut éviter, en fait, il y a une nouvelle stratégie d'AFD qui va sortir à partir de juin et un des sujets qui vient, c'est comment on peut identifier, comment on peut faire monter les sujets du terrain qui est important. OK. L'idée, c'est pour éviter que c'est la France qui vient dire qu'il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans l'agriculture et tout ça. Donc, l'idée, c'est identifier le sujet du terrain. Donc, nous sommes prêts à financer la recherche, l'innovation, l'expérimentation, donc, tous les volets autour des technologies émergents ont aussi en prenant en compte les impacts environnementaux de ces technologies. OK. J'avais travaillé avec les groupes d'experts hier au ECD et on a sorti un des rapports des AI Footprint, donc ça, c'est que pour les AI. Donc, il y a pas mal d'impacts autour de ces technologies. Donc, les impacts, ce n'est pas juste les carbones, c'est aussi l'impact social. On utilise les chat GPT, mais il y a plein de choses derrière les chat GPT. Ils ont fourni pas mal de... Chat GPT, c'est un type plus responsable plus que DUT Generative AI parce qu'ils ont donné quelques travails au SONA, comment dire ça, au Kenya. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont libellé les données. En fait, comment ça marche ? Il faut qu'il y ait un... Comment dire ça ? On libère les données pour dire ça, c'est mauvais, ça, c'est violent, ça, c'est pas propre. Donc, tout ce genre de choses. Il y a les gens qui font les labels de toutes ces données avant qu'ils ont fait l'entraînement. Et des fois, tout ça, ça touche sur la santé mentale des gens qui regardent les vidéos pas trop clean, pas trop propre. Il faut qu'ils arrivent à dire ça, c'est violent, ça, c'est pas violent et tout ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait et ça touche sur pas mal de santé mentale de tout ce type de travailleurs. Donc, il faut regarder tout ce type de volets. Il y a les cobalts pour avoir les minoilles, tout ce genre de choses. Donc, il faut qu'on regarde les violences... Comment dire ça ? Social... J'ai fait la traduction en même temps. Donc, c'est plutôt... Il faut qu'on regarde sur les doigts humains autour des usages, les designs de tout ce type d'AI. Donc, on est prêt à financer tout ce type de volets. Donc, ça, c'est un appel ouvert. Donc, je suis vraiment ouvert pour ça. Donc, on attend les propositions et les suivis des langues. Ça, c'est sûr, on est à fond sur cette partie. Donc, en résumé, je pense qu'il faut que chaque pays ou chaque pays, je pense qu'une des choses qu'il faut qu'on voit quand on parle d'AI, politique publique, c'est pas juste pour construire une stratégie nationale de l'IA, parce qu'il faut avoir une stratégie nationale de l'IA parce que tout le monde fait, donc on va faire comme si c'est la mode. OK ? Moi, je pense que chaque pays, c'est important de regarder qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à notre trajectoire ou priorité. Notre priorité, c'est sur l'agriculture, c'est sur l'éducation, c'est sur la jeunesse. Et en fonction de ça, on commence à poser quel type de questions qu'on veut répondre maintenant ou dans cinq ans avec l'IA ou en utilisant l'IA. Quel type de questions qui est pertinent pour nous qu'on peut utiliser l'IA pour résoudre. OK ? Donc, si on arrive à identifier les questions pertinentes par thématique ou par secteur d'activité, donc on peut avoir une stratégie IA ou gouvernement autour de ce type de choses et on met les priorités autour de ça. C'est mieux qu'avoir une stratégie vraiment globale sans que ça réponde les questions pertinentes. Donc, s'il y a les volets comme ça, ça c'est top. On avait travaillé avec NYU GovLab, les Governance Lab NYU et ils ont sorti une belle initiative qui est les 100 Questions Initiative. 100 Questions Initiative. Donc, ils ont fait ça pour migration, pour les gens, pour l'éducation et ça permet d'identifier quel type de questions que les gouvernements ou les pays répondent au horizon 5 ans ou quelque chose comme ça et en fonction de ça et comment ils font, c'est l'innovation sociale, les participations, l'engagement citoyen pour identifier tout ce type de questions et en fonction de ça, on fait une stratégie globale, nationale sur ça et voir les pistes d'investissement. Donc, j'y parle beaucoup mais c'est ça l'idée. Oui, en fait, vous avez un peu plus ou moins circonscrit, on va dire, bon, pourquoi est-ce que l'Afrique va-t-elle se lancer dans l'intelligence artificielle alors que nous avons des priorités, la priorité au niveau du PND dans notre pays, dans mon pays, la priorité, des priorités, c'est l'agriculture. Voilà, il faut quand même nourrir nos concitoyens. L'une des priorités aussi, c'est l'éducation. Mais dans le cadre, que ce soit de l'agriculture ou de l'éducation, l'intelligence artificielle peut apporter ses contributions, d'autant plus que ici, il s'agit de mettre l'accent sur la formation et la recherche et développement. Formation, recherche et développement. pour le cas du Congo, nous sommes en train de travailler justement pour trouver des partenaires qui vont nous accompagner surtout dans la formation ou dans le renforcement de capacité. On parle de gouvernance électronique et à la question des données, nous, on est en train de construire des data centers et y compris le data center national où seront hébergées les données sensibles du gouvernement. Mais dans le cas du CARIA, il y a la question aussi, puisqu'on parle de ce qui se fait sur le numérique, de la cybersécurité. La cybersécurité est un point qui est quand même aussi important. Nous sommes en train de travailler justement, mon conseiller qui est là, qui est en charge du CARIA. Nous sommes en train de travailler justement pour finaliser la stratégie nationale de cybersécurité de notre pays. On a déjà la loi. On a la loi sur la cybersécurité et on a la loi portant lutte contre la cybercriminalité, la loi sur les données à caractère personnel et donc nous sommes en train de mettre en action sur cette stratégie. Ce que nous voulons étant donné qu'il faut renforcer les capacités, c'est-à-dire que si l'AFD peut nous appuyer justement dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de l'administration. Mais aussi, vous avez si bien dit, puisqu'il faut commencer par la base. La base, c'est ce que nous, on appelle les classes vertes, c'est-à-dire que l'apprentissage, on va dire, à la base de l'outil numérique. Et pour cela, dans le cadre du projet du Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, je l'ai dit tantôt, en trois ans d'exercice, on a pu connecter en salle multimédia 17 établissements scolaires et universitaires. Voilà. 17 établissements scolaires et universitaires ont été connectés à l'Internet, au débit, afin justement de permettre à ce que, dès le bas âge, que nos jeunes apprenants puissent utiliser l'outil informatique. Donc, l'ambition, notre présence ici, justement, c'est d'abord de voir les bonnes pratiques. On devait échanger avec notre collègue et frère Eberand, qui vient de, le gouvernement, le président de la RDC vient de promulguer une loi, un ensemble de lois sur le numérique, là-bas, ils appellent ça, j'ai oublié, une loi sur le numérique, hein ? Ah, le code numérique, voilà, c'est ça. On vient de publier le code numérique, c'est-à-dire que, pour mettre l'arsenal, pour accompagner, justement, cette révolution, et je pense que la plupart des États africains sont en train de se lancer, parce que, comme l'a dit si bien un chef d'État, dont je ne vais pas citer le nom ici, nous avons raté les précédentes révolutions, mais nous n'avons pas le droit de rater cette révolution, puisque nous partons sur la base, puisque c'est, on a les infrastructures un peu l'intelligence, donc on peut travailler justement pour fournir, vous avez parlé tantôt des langues, évidemment, pour faire en sorte, par exemple, qu'il y ait cette inclusion, on peut imaginer qu'il y ait quelques transactions, et même des, des, l'interface avec l'administration en langue nationale, voilà. Une maman qui ne sait pas parler, qui ne sait pas parler français, mais qui a besoin d'avoir, qu'on lui délivre un acte administratif, évidemment, si on peut mettre en place des procédés qui vont faire que non, mais à travers la langue, elle peut avoir ce contact facile avec l'administration, voilà, c'est ça. Donc, ce que l'on veut, c'est l'accompagnement, d'abord, surtout pour le renforcement des capacités, renforcement des capacités, on a déjà, on a signé un accord là-dessus, mais je crois que mon conseiller on dira plus que moi, puisque c'était lui qui était la cheveure ouvrière de cet accord, on a signé l'accord avec l'Alliance MatAfrica et j'ai tenté de chercher l'autre institution avec quelqu'un qui a signé l'accord, c'est... Ah ! Oui, c'est ça, l'académie, l'académie digitale de l'Alliance MatAfrica qui nous accompagne, justement, qui met à la disposition du CARIA, du gouvernement congolais, des experts, ces experts viennent renforcer les capacités, voilà, et on a notre frère Alain qui est ici, qui nous accompagne, par exemple, dans le cadre de l'universalité de l'Internet, on a un projet commun et nous, on serait très heureux d'avoir des experts aussi de l'université Bordeaux-Montaine ou encore de la chaire UNESCO qui viendront pour renforcer les capacités de nos administrations ou des chercheurs qui s'intéressent à l'économie numérique parce que le CARIA n'est pas fermé, ce n'est pas un centre fermé, aussi bien les chercheurs, aussi bien les étudiants ou encore les furus des nouvelles technologies, voilà, chacun peut venir et avoir son compte, mais on a ce master en sciences de données et en cybersécurité et nous travaillons, étant donné que c'est un n'est pas, il faut que ça passe par la loi chez nous, c'est un peu, c'est un peu bon, on est en train de finaliser le cycle et nous pensons que d'ici la rentrée prochaine, le CARIA montera en puissance, voilà, c'est notre challenge à nous, parfait. Il y avait quand même une question, on prend juste une dernière question parce qu'après M. Addo va conclure et M. le ministre a un train à prendre, donc essayez d'être assez bref, merci beaucoup Madame, je serai très bref, effectivement, j'ai déjà une première réponse, je voulais poser la question sur l'ouverture du CARIA, je crois que c'est vraiment la vocation naturelle de l'université de Nice à Songueso, c'est une grande université qui en réalité quand on voit son étendue, son infrastructure, c'est vraiment une université de l'Afrique centrale, merci M. le ministre de déjà annoncer cette ouverture, M. le ministre je voudrais également vous remercier pour la confirmation des chiffres que vous donnez pour la couverture nationale, c'est exact, c'est le pays de l'Afrique centrale qui a le taux de pénétration le plus élevé, effectivement, on peut aller de Brazzaville à Oyo en n'ayant aucune zone grise, aucune zone d'ombre sur le plan de téléphonie mobile, mais voici ma question M. le ministre, l'État de la République du Congo c'est aussi un État pétrolier. La caractéristique principale des majors de ce secteur c'est justement l'opacité, le cloisonnement. Les majors font tout pour que les États hautes ne puissent pas bénéficier de suffisamment d'informations pour ne pas avoir la force des négociations que nous sommes dans ces secteurs le principal moteur c'est les négociations de continuelle négociation et ces majors font tout pour que les États hautes n'aient pas suffisamment d'informations. Alors, grâce à l'intelligence artificielle qu'est-ce que vous vous faites par exemple ou vous vous préparez à quoi pour faire face à ce qui est la force de ces états de ces majors et ils ont la grosse capacité d'avoir toutes les informations sur le plan géophysique avec leurs satellites et ainsi de suite mais les États hautes ont la possibilité d'avoir les informations sur le plan socio-politique pour pouvoir faire face à ces monstres j'allais dire. Voilà la question j'espère qu'elle a été brève. Merci. Merci beaucoup. C'est une question très pertinente mais je pense qu'avec le développement de l'Internet les informations ne sont plus aussi cachées par ces majors d'autant plus que que ce soit ces majors ou que ce soit nos états nous devons rendre compte de tout ce que nous sommes en train de faire je le dis ce n'est pas un secret le Congo aujourd'hui est en programme avec le fonds monétaire international et l'une des obligations du Congo c'est de mettre en ligne toutes les informations y compris les ressources qui viennent de ces industries extractives donc il y a une transparence mais au niveau proprement parlé de ces majors je ne me permettrai pas de dire qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a de l'opacité mais je dois dire que pour le cas spécifique de notre pays il y a un accompagnement qui se fait je donne un exemple la compagnie pétrolière italienne ENI vient de construire et on a inauguré il n'y a pas si longtemps je crois un mois un grand un grand centre de en énergie renouvelable justement à Oyo un grand centre en énergie renouvelable à Oyo pour accompagner justement le gouvernement congolais à préparer déjà on va dire mais pourquoi énergie renouvelable alors que nous on a de l'eau on a de le barrage on a du pétrole mais pour préparer cette transition justement écologique il faudrait parce qu'on n'utilise pas de l'éolien par exemple chez nous mais on peut pour faire en sorte que l'énergie qui est nécessaire même pour le numérique donc il faudrait commencer déjà à réfléchir là-dessus et on a ce centre ce centre d'excellence voilà le centre d'excellence d'Oyo sur les énergies renouvelables voilà ce que je peux dire mais bon il y a aujourd'hui sur internet on peut avoir toutes les informations que l'on veut quand même évidemment et même si on met le on va dans les sites avec sur l'intelligence artificielle on vous donne quand même quelques informations qui sont à la disponibilité disponible pour tous pour tous les chercheurs voilà ce que je voulais dire et merci pour les encouragements oui c'est vrai qu'on a fait un effort considérable de pouvoir couvrir beaucoup de zones blanches et là-dessus on bénéficie fort heureusement de l'appui de la Banque mondiale qui nous accompagne dans le cadre de la couverture encore en réseau en communication électronique de ces zones et ce que nous nous souhaitons c'est d'avoir l'appui de l'AFD pour que on puisse renforcer les capacités justement de nos administrations mais aussi au-delà de l'administration des jeunes congolais des jeunes africains puisque c'est un centre à vocation panafricaine des jeunes africains aux technologies émergentes merci merci beaucoup monsieur le ministre on m'avait demandé de faire un petit résumé ou conclusion en anglais pour nos participants en ligne so to all participants who speak English who are joining us in person and also online this session was actually dedicated on AI and public policy the minister highlighted the need for capacity building for civil servants and also for youth innovation he highlighted a lot of initiatives that are currently ongoing in Congo his country where he's the minister of telecommunications and digital economy he highlighted the need for education research innovation and experimentations and he touched on several sectors like agriculture education and the need also for social innovation we all agreed that it's very important to start to educate our youth and also build support initiatives to be able to boost capacity in the tertiary institutions and also pre-tertiary institutions so I'll keep it quite short and one of the requests is for development organizations like the AFD to play a critical role in investing in some of the areas that he highlighted especially in capacity building so my colleagues at AFD who are also listening to us does a call for us to see ways in which we can collaborate and finance initiatives in Congo and also in Africa thanks je vous remercie donc je remercie à nouveau monsieur Peter Addo de l'AFD et monsieur Léon-Jules Ibombo qui est ministre des Postes et Télécommunications de l'économie numérique au Congo et toute l'Assemblée les femmes et les hommes présentes merci encore et puis à ceux qui sont en ligne donc on va clôturer donc cette table ronde merci beaucoup merci à tous ce que je peux dire pour clôturer c'est que l'intelligence artificielle ça paraît comme un nouveau facteur de production qui est capable de générer de nouvelles sources de croissance de changer notre façon de travailler de renforcer les rôles dans les administrations c'est une nouvelle classe de technologie à partir de laquelle d'autres technologies et applications sont en train d'être conçues propulsées par la disponibilité accrue de la puissance de calcul une connectivité améliorée les méga données les applications de l'IA offre de fascinantes possibilités de promouvoir la croissance économique et de s'attaquer à un large éventail de problèmes de longue date dans les pays du sud l'intelligence artificielle aujourd'hui rend possible les innovations techniques novatrices axées sur les données pour aider à résoudre des problèmes sociaux urgents on en a parlé et ça peut favoriser des percées scientifiques améliorer les diagnostics médicaux accroître la productivité agricole optimiser les chaînes d'approvisionnement et assurer un accès équitable à l'éducation grâce à l'apprentissage hautement personnalisé donc les champs d'action sont variés pour le cas du Congo c'est l'agriculture l'éducation et l'agriculture l'éducation et l'agriculture l'éducation le renforcement des capacités et même aussi la production industrielle aussi la production industrielle qui et ça peut être un levier pour faire en sorte qu'on puisse atteindre ce qu'on a dit les objectifs de développement durable voilà ce que je voulais dire je voulais remercier toute la chaire de l'UNESCO et l'université Bordeaux-Montaine je voulais remercier le professeur Alain Kihindou qui m'a fait l'honneur de m'inviter ici pour la deuxième fois après six ans on parlait déjà des données des objets connectés il y a six ans et aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle et aujourd'hui de plus en plus les objets connectés on vit avec dans nos maisons donc nous pensons que peut-être que pas dans six ans si Dieu nous garde on pourrait maintenant recueillir les fruits de l'intelligence artificielle et nous avons besoin de votre appui pour renforcer en puissance le carrière merci beaucoup merci encore merci beaucoup 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 merci beaucoup